Chers collègues, depuis l'agression terroriste du Hamas en Israël, et plutôt que de réagir par le droit et la justice, le gouvernement israélien se déchaîne contre la population palestinienne. Le blocus total de Gaza et les bombardements ont déjà tué des milliers d'innocents. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée, la colonisation continue. Plus de 90 Palestiniens y ont été tués par des colons et par l'armée israélienne en deux semaines. Plus de 600 Israéliens arabes ont été expulsés de chez eux en guise de représailles et des campements de réfugiés sont assiégés par l'armée israélienne. C'est indigne d'une démocratie, pourriez-vous me dire. Il faut le rappeler, le peuple palestinien n'est pas responsable des horreurs du Hamas. Alors que le conflit déborde dans les pays arabes voisins, la France, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit poser en urgence des actes forts pour que nous trouvions au plus vite le chemin de la paix. Le corridor et les moyens humanitaires ne sont qu'une goutte d'eau pour la population. La France doit agir pour obtenir au plus vite un cessez-le-feu permettant notamment la libération des otages. Cela entamera une ère nouvelle de négociation de paix en tenant compte des leçons de l'histoire. Ce cessez-le-feu ne peut conduire à un statu quo, il doit conduire à un accord de paix. Les pacifistes israéliens, palestiniens ou français le réclament depuis des années et proposent de très nombreuses solutions à mettre en œuvre rapidement. Les paroles des bellicistes n'ont fait qu'empirer le drame. Malheureusement, seuls les morts font réagir. En 2014, notre Assemblée a voté une résolution visant la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Près de dix ans plus tard, il est temps d'y accéder. Le Président de la République semble enfin y être prêt. Si la France posait un acte diplomatique de cette ampleur, quel message magnifique et utile pour la paix. Êtes-vous prêts à œuvrer concrètement ? La parole est à monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, si la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est absente, et je prie d'excuser, c'est justement parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'elle est au Conseil de sécurité et que nous défendons au Conseil de sécurité depuis plus d'une semaine la question de la trêve humanitaire qui doit déboucher sur un cessez-le-feu à terme. La France a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes du Hamas. Nous avons soutenu le droit d'Israël à se défendre et à répliquer de manière légitime dans le respect du droit international, dans le respect du droit de la guerre et dans le respect du droit humanitaire. Nous sommes au soutien du peuple palestinien à travers l'aide humanitaire. 20 millions d'euros ont déjà été engagés et s'il faut rallonger ce montant, nous le ferons, nous y sommes prêts. En ce qui concerne la position de la France, elle est claire, Monsieur le député, et elle est claire depuis 30 ans. Nous avons soutenu depuis les accords d'Oslo la solution à deux États qui permettent au peuple palestinien et au peuple israélien de vivre en paix côte à côte. La position de la France est claire et elle n'a pas varié. C'est ce que le président de la République a rappelé à la fois aujourd'hui à Tel Aviv, à Jésus-Hélène et à Ramallah. Merci.